Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël, on se retrouve pour cette troisième étape au Pérou à Arequipa. On est arrivé en bus directement depuis Ica, après 12 heures de bus, on a pris la compagnie Siva. On a pris les trajets de nuit pour pouvoir dormir dans le bus. Alors vous avez différentes places dans le bus, vous avez les 140, 160 et 180. Si vous êtes grand comme nous, prenez vraiment des 180. C'est tout simplement la taille du lit que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir dormir et c'est quand même globalement assez confortable. Vous avez des écrans, vous avez tout ce qu'il faut et donc c'est nickel. Pour cette première journée, on n'est quand même pas très en forme. Donc on va commencer par aller directement à Ruta des Sillars, qui est une carrière de pierre dans laquelle ils vont tailler différentes sculptures. Et on en profitera pour visiter un petit peu le centre. On va aussi commencer à planifier nos autres activités pour les prochains jours. Donc je pense qu'on ira au Céinas et directement au Cagnon des Colcas. Mais bon, on verra ça ensuite. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater à suivre nos aventures. Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, on part visiter les Salinas avec un tour opérateur. On est passé par Béby, Pérou-Lama. Ils sont venus nous chercher directement à 6h du matin, directement à notre hôtel. On part ensuite pour 2h de route où on va aller s'arrêter à différents points. Alors dans les différents points qu'on va pouvoir voir, c'est d'abord un premier village. On va prendre un petit déjeuner, c'est un petit village assez atypique de la région. Et après ensuite, on ira bien sûr au Saline parce que c'est le point principal, qui est un désert blanc où ils récoltent du sel. On en profitera également ensuite pour aller voir le mini volcan avec un arrêt bien sûr au hot spring qui ne sont pas très chaudes en ce moment. C'est une vingtaine de degrés. Donc globalement, je pense qu'on trempera juste les pieds. Et on finira notre journée dans une piquateria. C'est les petits restaurants qu'ils ont là-bas avec de la nourriture traditionnelle de Arequipa. On va monter à plus de 4000 mètres à plusieurs reprises. Donc pour ça, il faut absolument être un peu habitué. Si jamais vous êtes un petit peu malade, je vous conseille de prendre de l'Aqua Florida. C'est une espèce de boisson que vous allez sentir, qui sent les plantes. Et ça vous aidera en tout cas à mieux respirer. Et surtout, ça vous évitera que vous ayez le mal de tête et la tête un peu qui tourne à cause de l'altitude. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aujourd'hui, on est parti pour le canyon des Kolka. On est parti à 3h du matin. Donc vraiment, ça piquait. C'est un bus qui est venu nous récupérer. On a roulé pendant quasiment 3h avant de prendre un petit déjeuner assez sommaire dans une petite bourgade. Et après, on est allé ensuite voir différents points. En fonction des endroits dans lesquels vous êtes, vous avez un point de vue qui est plus ou moins joli avec des terrasses par exemple de culture. Ou des fois, vous voyez uniquement la montagne. Après, l'objectif bien sûr, c'est d'aller voir le can de Kolka. Où là, vous êtes obligé de prendre un billet en plus pour pouvoir rentrer. Je suis toujours un peu essoufflé avec l'altitude parce qu'on est toujours à plus de 3000 mètres. Là, on va monter à plus de 5000 mètres aujourd'hui. Donc ça fait quand même assez haut. Et on va avoir, je pense, la possibilité de voir des condors. A chaque fois, il faut payer au Pérou. C'est un peu le problème. Vous prenez les agences. Vous payez à peu près 150-140 solest pour deux personnes pour le déplacement. Et après, il faut rajouter souvent les entrées dans les parcs. Et là, par exemple, pour le can de Kolka, c'est également 140 solest. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501 Pensez tout de suite. Pensez tout de suite. Pensez tout de suite. Pensez tout de suite. ... ... ... ...